bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne donc là je vais vous faire une petite visite de mon set up 2010 enfin on va dire 2019 2020 parce qu'il n'est pas encore tout à fait fini mais voilà je vais vous montrer juste un petit début de ce que ce que j'ai comme matos bien sûr je vais encore en avoir d'autres dans quelques temps normalement d'ici c'était j'ai d'autres matos qui va arriver là je vais vous montrer tout ça en vidéo et puis vous avez une info musique que moi j'ai fait parce qu'en fait vu que j'ai pas d'image sur la compo que j'ai fait en fait vu que obs n'a pas fonctionné à ce moment là donc je suis un peu dégoûté c'est moi donc c'est pour ça que je vous fais le set up et en même temps vous allez écouter ma toute nouvelle musique dm que j'ai pu faire en une semaine deux semaines donc je vous reprends tout de suite pour vous montrer ce que j'ai comme ma dose donc ouais on se retrouve là donc du coup là j'ai un piano novazion lunch kei 49 donc là si vous voulez la résérence elle est là donc il doit peu près de 30 à 12 ou un peu plus que le pitch alors il est vraiment bien parce que déjà bon il y a la partie piano puis il y a la partie dans ce qui juste là où vraiment les effets drame ce qui est vraiment cool là c'est des effets drame ce pour vraiment monter ou descendre là c'est pareil mais ça c'est pour le niveau pas que ça soit trop fort ici c'est pour contrôler ce que tu as envie de jouer en fait à part ce que tu fais sur le logiciel donc moi j'utilise un button et un petit jeu donc comme vous voyez là en fait je suis en train de faire une toute nouvelle composition en fait une future proposition trappe donc voilà on passe du coup au rqd gp 32 alors c'est un très très bon contrôleur pour vraiment les débutants donc il veut aussi pour les 200 et quelques je crois 250 euros aussi donc il vient de sortir il est sorti il n'y a pas très très longtemps il a dû un an un truc comme ça il est vraiment tout tout récent il est très bien pour les débutants comme moi donc moi ça fait qu'un an et demi deux ans maintenant que je mixe après et je mixe maintenant de musique franchement il est vraiment top pour les débutants et c'est facile à utiliser là dessus alors là on va passer sur autre chose donc là j'ai ma console xbox one là j'ai ma table de mixage donc 3 à 3 en fait une petite je vais la changer là j'ai un amplificateur ou une boîte aussi je vais changer parce que en fait que je veux comment ça va être assez puissant donc là j'ai une enceinte et 500 watts et donc pareil 500 watts aussi donc en tout va à 1000 watts donc c'est pour ça en fait je vais en avoir deux autres n'est pas de la même marque mais la même puissance et du coup ça va pas il va falloir que je change l'amplificateur donc voilà à peu près mon set up je vais vous montrer set up encore ça voilà à peu près ce que j'ai donc ici aussi vous pouvez voir ma petite caméra alors bon là je filme avec mon téléphone mais là c'est ma petite caméra quand je fais les concerts c'est avec elle que je fais tout le temps les vidéos en concert en tout cas j'ai aussi mon enregistreur mais là je n'ai pas là voilà c'est tout l'hiver que je collectionne quand je fais les festivals le rock 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 non ça c'est ça sonne à la porte là c'est le rock là c'est un groupe que vous avez déjà vu sur le sur la chaîne puis tafouette j'ai un groupe de meta pulsion là du coup pour moi la vidéo va se terminer là je vous dis à une prochaine allez salut